Monsieur Sylvester, bonjour, bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà, vous venez d'inoculer le siège de l'association des journalistes pour cette cour dont vous êtes président. Quelles sont vos impressions ? Tout d'abord, c'est un sentiment de joie parce qu'on avait promis au lendemain, notre élection à la tête de notre prestigieux association, la GSD, et les gens n'y croyaient pas parce que vous savez, ça fait 45 ans que notre association existe, et malheureusement, on n'a pas eu de siège. Donc on l'a promis, c'était donc promis dans le commerce de campagne. Aujourd'hui, nous avons une maison connue, une maison où les journalistes sportifs peuvent se retrouver pour parler de la chose journalistique, pour parler de ce qui les concerne dans ce sentiment de joie. Voilà, aujourd'hui, vous avez un siège. Quelles sont les ambitions dont vous géreriez ? Vous savez, l'une des missions de notre association, c'est aussi la consolidation du professionnalisme. Donc pour nous, on doit faire de telle manière que ceux qui ont eu comme modèle Messanyame, Manapalanga, Yanglou, Elbebo, Amagi, l'Ali Saint-Long, que vraiment ces jeunes-là, qui ont vraiment eu comme modèle ce que je viens de citer, essayent vraiment d'avoir vraiment les béabars, les sous-métiers. Donc dans cette maison, il y aura aussi une bibliothèque qui va permettre aux gens de passer et de lire. Et au-delà, on va essayer d'initier pas mal de formations pour que les gens soient outils vraiment à mieux faire ce travail. Vous savez, il y a la passion. La passion a certaine limite si vous n'êtes pas professionnel. Donc il faut qu'on leur donne ce qu'on appelle le professionnalisme. Et c'est ce que je veux dire, la formation. Et voilà, en disant de ça, comment se passe aujourd'hui la GST ? La GST, vous savez, on rêve de très loin. De très loin. Malheureusement, le 9 septembre dernier, c'était vraiment pour moi un moment où on pouvait pérenniser tout ce que nos grands-parents, nos aînés ont eu à faire pour l'association. Mais malheureusement, il y a eu des fondeurs. Les gens n'ont pas compris la vision, n'ont pas compris le rythme qu'on veut en premier à notre association. Ils ont voulu nous tourner de l'eau. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce siège qu'on a, tout le monde va revenir vraiment à la maison. On va essayer vraiment de pousser loin cette association. Comme je viens très bien de dire, les estragos laissent les traces, voient par nous les humains. Donc il faut qu'on marque vraiment notre temps. Que nos aînés soient fiers de nous. Qui comprennent que cette flamme-là, qu'elle reste vraiment allumée, vraiment de manière pérenne. Vous êtes élu pour le mandat aujourd'hui. Vous inaugurerez le siège de l'association. Quelles sont toutes les ambitions dont vous rêvez à la tête de cette association des journalistes politiques de l'Ouver ? Oui, ça amène vraiment cette association très loin. Déjà, vous savez qu'il y a 15 journalistes qui iront à l'Afrique des Nations. Mais parallèlement à ça, au niveau de l'association, on a dit qu'il faut prendre en charge trois journalistes. C'est beaucoup, hein ? Et qu'il y a un membre du bureau, on a pris un garde de la... un journaliste de la radio, et puis un journaliste de la presse en ligne. Donc ça peut vous dire que, quand on est vraiment nourri d'ambition, on veut faire les choses en grand pour le bien-être de l'association. Voilà, HST, c'est une association de la sportive. Voilà, vous venez de toucher du droit, l'événement, le grand événement qui s'annonce, la Coupe d'Après des Nations du Football. Quelle analyse vous faites de la préparation de cette carrière-lève-le-pour, et notamment pour la participation des FAV à cette compétence ? Non, je pense que le Togo, elle, est le petit conseil. De votre coup, les gens vendent très moins cher la peau du Togo. Vous savez, c'est quand le Togo est doux, nous, qu'il se prend plus d'un. Et je fais confiance à cette jeune génération, aménée par l'emblématique chez Emmanuel Animaïor. Je pense que le Togo, Il va essayer de déjouer tous les pronostics et on ira très loin. Vous savez, en 2010, ça fait sept ans, jour pour jour, où il y a eu la histoire de candidat. Son autobot devait aller loin. Il devait aller loin. Et il y a un des joueurs qui m'a dit, c'est Vex, tu sais, on va supprimer le bain. Il y a le capitaine même à la dire. Attention, chers amis ivoiriens, il y aura 25, pardon, 23 joueurs togolais très enragés, dont sur le terrain. Je pense que c'est déjà une volonté que les journalistes et que les joueurs sont en train d'exprimer et veut dire aux gens qu'ils iront loin de cette compétition. Inch'Allah. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Merci.